Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Soufiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball et Legends ! Oh et aujourd'hui, c'est une vidéo tutoriel comment Zenkai vaut perso facilement sur le jeu Dragon Ball Legends. C'est une vidéo qui va s'adresser aux débutants, aux nouveaux joueurs qui, voilà, galèrent un petit peu à Zenkai leur perso. Effectivement, le jeu a deux ans et demi. Moi, j'ai joué depuis Day One au jeu. Mais les nouveaux joueurs qui ont débarqué depuis les 40 millions de téléchargements pour la célébration du jeu Dragon Ball Legends, peuvent être un peu perdus et les questions sur mes lives reviennent très souvent. Soso, comment on fait pour Zenkai un perso ? Et encore, avant-hier, c'est revenu encore sur mon live débel. Donc je me suis dit, je vous l'avais annoncé en live, écoutez, je vais vous faire une vidéo tuto comment Zenkai vaut perso. Donc voilà, faut pas penser qu'à soi, c'est pas parce qu'on joue au jeu depuis plus de deux ans qu'il faut oublier, et bien du coup, les autres débutants qui viennent d'arriver sur le jeu et qui peuvent galérer. Au contraire, il faut s'aider justement dans la communauté. Alors déjà, première des choses, je vais essayer d'être précis et concis dans mes explications. Déjà, pour les nouveaux joueurs, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, vous avez des missions quotidiennes à faire pour récupérer des cristaux et récupérer des énergies, des tickets, etc. Comme vous pouvez le constater, tous les jours, quand vous allez dans quotidien, ici, ce sont les missions quotidiennes. Moi, voilà, je l'ai fait, dépenser 10 points d'énergie, ça, il faut le faire tous les jours. Tu dépenses 10 points d'énergie, donc les 10 énergies qui se trouvent là-haut, tu les as dépensées, mais du coup, tu vas les récupérer. Ici, on te redonne 10 énergies. On te redonne également de l'XP, des médailles, etc. Des médailles SP, donc les médailles Sparkling, vous pouvez les échanger dans le marché, dans le shop, contre des pouvoirs Z, etc. Vous récupérez des tickets pour les invocations, vous récupérez des cristaux, vous récupérez des aventures, voilà, pour partir en aventure. Important également à les faire. Et ensuite, on vous demande également de faire un enchaînement dévastateur. L'enchaînement dévastateur, c'est le Rising Rush. Vous pouvez le faire en PVP, en PVE, voilà, contre l'IA, peu importe. Donc là, on va faire tout récupérer. Donc là, j'ai déjà de 2890, je passe à 2900 cristaux. Voilà, j'ai tout récupéré. Et en plus de ça, j'aurai encore, justement, le Rising Rush à faire pour débloquer ensuite les 25 cristaux. Ça, c'est à faire tous les jours, les gars. Il y a également les events. Donc en ce moment, on a l'event de Vegeta, une unité free-to-play qui vous permet de récupérer encore de l'énergie, des tickets pass et 50 cristaux. On prend 50 cristaux, on sera proche déjà des 3000 cristaux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ça, c'est juste la petite parenthèse des missions quotidiennes pour les nouveaux joueurs qui débarquent sur le jeu. Il faut absolument les faire tous les jours. Et après, vous allez dans le marché et quand vous êtes dans le marché, vous pouvez échanger justement vos médailles que vous récupérez sur le jeu. Par exemple, tout à l'heure, on avait vu les médailles Sparkling. Je vous l'ai dit. Et bien, vous pouvez les échanger contre des multi-pouvoirs Z. Et c'est là où c'est important. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec les missions quotidiennes. Parce que ça a toute son importance pour Zenkai, vos persos, les multi-pouvoirs Z. Bref, maintenant, je vous montre comment ça va se passer et on va y revenir là-dessus. Vous allez dans personnages. Moi, par exemple, je n'ai pas encore Zenkai à fond, mon Gogeta. Donc là, vous le voyez, il est déjà Zenkai 7, ok ? Et il a 12 étoiles. Effectivement, c'est déjà bien. Vous allez me dire, il est déjà Zenkai. Non, mais au final, il n'est pas Zenkai à 100%. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Déjà, pour Zenkai en perso, il faut que votre perso soit à 7 étoiles. Quand il a 7 étoiles, il y a certaines catégories de persos qui peuvent aller au-dessus de la limite de Sparkling qui est la limite Zenkai. Si, par exemple, votre perso est à 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles ou 6 étoiles, comment faire pour obtenir des étoiles ? Bon, déjà, il y a la CB. Soit vous pouvez payer, partir dans les tirages, invocation en espérant avoir un doublon qui va vous permettre d'avoir une étoile supplémentaire et de faire passer à cette étoile. Ou sinon, c'est là où je vous ai dit, vous allez dans Marché. Ensuite, vous allez sur les SP ici, les médailles SP, donc les médailles Sparkling. Et là, vous prenez des Multi-Pouvoir Z Sparkling, 100 Multi-Pouvoir Z Sparkling. Ça va vous permettre de monter votre perso en étoile sans aller invoquer. En mode Free-to-Play, là, pour le coup. Parce que, du coup, vous faites juste vos missions quotidiennes, tous les jours, etc. Comme j'ai pu vous le montrer en début de vidéo. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, on va le faire ensemble pour monter en étoile vos persos. Comment ça se passe ? Là, j'ai mon projet A, il est à 12 étoiles. Donc, ici, il y a marqué 8860 sur 9000. Donc là, vous voyez, 8860 sur 9000. Ça veut dire que dans 140 Pouvoir Z, il va monter avec une étoile supplémentaire. Il passera à 13 étoiles. Alors, on va le faire ensemble. Je n'en ai pas forcément l'utilité de le faire, mais je vais le faire pour vous, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc là, on va regarder celui-ci, c'est 100 Multi Pouvoir Z. C'est ce qu'on retrouve dans le marché. Je vais le mettre. Voilà. Bim, je fais régler. Et là, du coup, il me dit, il va passer de 8860 à 8960. C'est normal, il prend 100 Pouvoir Z. Voilà, boum, on le prend. Bim, il monte. Et là, ça veut dire qu'il ne me reste plus que 40 Pouvoir Z pour qu'il puisse passer à 9000 et obtenir la 13e étoile. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'en ai un de 50. Pareil, vous les débloquez pendant vos missions, etc. Je vais le mettre directement. Bim, 50, bam, hop. Et là, il y a marqué dépassement de limite. Voilà, il va passer de 8960 à 9010. Et on le sait, le dépassement de limite était de 9000. Donc là, voilà, boum, il va avoir son étoile supplémentaire. Là, je l'ai fait à 12 étoiles. Il va passer à 13 étoiles. Mais ce que je veux dire, c'est que le principe reste le même quand vous êtes à 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Voilà, c'est toujours le même principe. Donc ça, déjà, c'est pour pouvoir monter en étoile. Il y a également un autre point à souligner. Une fois que vous avez votre perso à 7 étoiles, bien entendu, pour le monter Zenkai 7, il va falloir, par contre, faire des invocations. Donc, il faut aller sur le menu. Ensuite, vous allez dans tirage. Et quand vous êtes dans tirage, vous allez vous rendre dans les invocations. Maintenant, c'est simplifié. Il y a l'onglet Zenkai. Vous cliquez dessus. Et ensuite, eh bien, il va falloir faire des invocations pour monter en Zenkai. Logiquement, la moyenne, c'est 1000 cristaux Zenkai 1. Quand ensuite, vous remettez 1000 cristaux supplémentaires, ce qui vous fera 2000 cristaux Zenkai 2. Tous les 1000 cristaux, c'est logiquement, en moyenne, un palier Zenkai. Donc, en gros, un Zenkai vous revient à 7000 cristaux. De temps en temps, il y a ce genre de promo qui vient de débarquer sur le jeu. Par exemple, une single à 20, eh bien, vous permet de commencer à Zenkai votre perso. Du coup, là, je le fais, voilà, pour le Vegeta. Je n'ai toujours pas le Vegeta Zenkai parce que je n'en ai pas eu forcément l'utilité. Eh bien, vous allez voir que la single va me donner 70 d'éveil Zenkai. Donc là, je suis à 210 sur 1000. Une fois que j'aurai atteint les 1000, il va passer Zenkai 1. Voilà, en gros, comment que ça se passe. Et c'est le même fonctionnement pour tous les persos Zenkai. À chaque fois, voilà, il faut dépenser 1000 cristaux Zenkai 1, 2000 Zenkai 2, 3000 Zenkai 3, etc. Il y a les persos, ensuite, free to play. Eux, c'est différent. Soit tu mets des cristaux, soit, du coup, tu peux farmer tes tickets et les monter Zenkai. Et d'ailleurs, je vous le conseille, les nouveaux joueurs, le Kid Goku, le Goten, etc. Tout ce qui est free to play, persos, gratuits, à farmer sur le jeu et qui, de plus, est Zenkai, eh bien, il faut le faire. Une fois que vous êtes monté à cette étoile, donc je tiens tout de même à préciser également, plus vous allez monter votre perso en étoile, plus les stats de votre perso seront beaucoup plus importantes. Effectivement, le perso sera beaucoup plus puissant. À présent, maintenant, voilà, on retourne sur le perso. Donc, comment faire pour le Zenkai ? Vous allez dans Boost Dam. C'est là où tout va se passer. Boost Dam en bas à droite, voilà. Vous cliquez dessus et là, vous avez un arbre de compétences. Logiquement, vous avez monté votre arbre de compétences à 100% partout. Une fois qu'il est monté à 100% partout et que vous avez votre perso à cette étoile, la première des cases ici, vous allez devoir débloquer, eh bien, les petites cases ici, là. Vous voyez cette case-là, là. Normalement, elle sera à débloquer. Une fois que vous allez débloquer cette case-là, il y en a également une deuxième, hein, sur le côté. Elle doit se situer par là-bas, normalement, voilà, sur le côté droit. Une fois que vous avez débloqué ces deux cases, vous cassez la limite et vous faites l'éveil Zenkai 1. Une fois que vous avez fait l'éveil Zenkai 1, vous allez pouvoir monter toutes les branches que vous voyez là, supplémentaires, hein, tout ce qu'il y a là. Et du coup, vous allez pouvoir faire passer votre branche au lieu de 100% à 200%. Forcément, pareil, le perso sera beaucoup plus puissant. Donc là, je l'ai fait en Zenkai 1. Ensuite, vous passez en Zenkai 2. Le principe reste le même. On va briser l'éveil Zenkai, voilà, qui se situe ici. Vous brisez l'éveil. Pareil, de l'autre côté à droite, comme ça, vous faites passer Zenkai 2. On monte toutes les branches et voilà. Du coup, je ne l'ai pas encore fait passer son arbre de compétences à 100% pour le Zenkai 3. Même si j'ai déjà le Zenkai 7, il n'est pas à 100%, les gars. Il faut absolument monter les branches. Donc, je vais le faire avec vous. Je vais sur Zenkai 3 de la branche, voilà, juste ici. Je dézoome. Ça, cette manip que je vais faire, elle est valable pour toutes les branches, les gars. Pour monter vos branches à 200% partout et avoir un perso à 1400%. Donc là, vous le voyez, juste ici, voilà, je vais zoomer. Ici, je dois briser le noyau d'éveil, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc là, je vais le faire avec vous. On me demande 400 âmes montantes, niveau 1 rouge, ensuite niveau 2, niveau 3. On me demande également du jaune, on me demande également des sphères. Donc là, je fais OK. Voilà, je booste l'éveil. Bim, ça va briser. Et voilà, maintenant, je peux augmenter tout ce qu'il y a là. Ce n'est pas fini. Je vais également sur le côté droit. On retrouve le deuxième noyau. Je fais de même. On me redemande les mêmes âmes. Je fais OK. Boost d'éveil, voilà. Et là, bim, déblocage des noyaux d'éveil. OK. Jusque là, tout est bon. Et c'est maintenant qu'il va falloir, du coup, que je booste, eh bien, toutes les branches. Parce que là, on est monté à 103%. Mais moi, je veux le monter à 200%. Donc là, pour aller beaucoup plus vite, au lieu de faire un par un, vous pouvez cliquer ici sur le bouton en bas à droite. Vous cliquez dessus. Et vous faites oui. Et là, du coup, on me demande beaucoup d'âmes, etc. Tout ça. On me demande également des âmes Zenkai. Vous voyez, là, vous avez les âmes montantes classiques. Et là, vous avez les âmes Zenkai qui sont un petit peu en losange. Donc là, on va faire OK. Bim. On fait boost d'éveil. Voilà. Et là, vous voyez, les stats sont montées. On est passé à 164%. Je n'ai pas pu tout faire. Parce que du coup, il me manque des ressources. Eh bien, on va aller chercher, justement, ces ressources. Donc, si je clique sur cette case, on me dit que, voilà, il me manque des ressources d'âmes Zenkai de niveau 2 rouge. Il va sans doute me manquer aussi des ressources d'âmes Zenkai niveau 3. Pour que ça soit beaucoup plus clair, vous pouvez faire Obtention. Quand vous faites Obtention, vous avez le menu qui s'affiche. Et là, vous voyez, là, je suis déjà blindé en âme standard. J'en ai 4000 pour les jaunes. Je suis plutôt tranquille. Par contre, effectivement, c'est les âmes Zenkai. Là, j'en ai 0. Voilà. Et il m'en faut. Les âmes Zenkai 3, 220, c'est pareil. C'est un peu trop limite. Donc là, il me faut des âmes Zenkai de niveau 2. Des âmes Zenkai de niveau 3. Eh bien, on va aller les chercher ensemble. Vous avez plusieurs manières, comme je vous le disais, de récupérer vos âmes Zenkai. Quand vous êtes sur le menu d'accueil du jeu, vous cliquez en bas à droite sur Menu. Une fois que vous avez cliqué sur Menu, on va cliquer sur Marché. Une fois que vous êtes dans le marché, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir récupérer vos âmes Zenkai. En ce moment, on a le Legends Festival. Voilà, avec Migate. On a les fameuses petites médailles or. Si vous cliquez dessus, eh bien, ici, vous avez l'onglet âmes. On va aller dessus. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve des âmes Zenkai. Donc là, j'ai 11 pièces. Donc, je sais qu'il me fallait des âmes Zenkai de niveau 2 et des âmes Zenkai de niveau 3. Alors, on va les prendre. Voilà, j'en avais déjà pris, déjà pour le Gogeta. Là, du coup, je vais en reprendre. Donc là, on m'en propose 3. Je prends les 3. Et c'est pareil au niveau des âmes Zenkai rouges. On m'en propose 10. Donc là, j'en ai 8. Je vais prendre directement les 8. Je ne vais pas me casser la tête. Voilà. Hop, je prends les 8. Donc là, c'est la première façon de récupérer vos âmes Zenkai. Attention, c'est un event, le Legends Festival. Il n'est pas là toute l'année. Donc là, si vous regardez cette vidéo, je ne sais pas, 6 mois après sa publication en ligne, je vais vous montrer comment faire pour en récupérer d'autres. Donc, vous avez également le Legends Weekend. Quand vous allez dessus, là, j'ai 3 pièces. Vous avez des âmes normales, déjà. Les âmes standards à récupérer. Mais quand vous descendez tout en bas, eh bien, vous avez également des âmes Zenkai. Voilà, juste ici. Voilà, on peut les retrouver. Donc là, par exemple, âmes de niveau 2, eh bien, je vais les prendre. Voilà, bim. Là, du coup, j'ai récupéré encore à nouveau des âmes Zenkai de niveau 2 rouge. Et j'en avais besoin. De quelle manière encore je peux récupérer mes âmes Zenkai ? On a également le centre de recyclage où se situe Jaco. Vous pouvez récupérer des âmes Zenkai en échange d'âmes standards. Vous avez des âmes standards et vous récupérez des âmes Zenkai. Ou sinon, on a encore une autre manière. On a les médailles. Je crois que c'est les médailles Z, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, les médailles Z. Vous avez l'onglet âme. Vous avez les dessus. Et là, voilà. J'ai 37 751 médailles Z. Eh bien, je peux les transformer en âmes Zenkai, tout simplement. Voilà. Et de plusieurs couleurs. Il y aura toutes les couleurs. Tout dépend du type de votre perso. En l'occurrence, là, Gogeta, il est du type rouge. Donc, bien évidemment, on récupère des âmes Zenkai rouges. Voilà. Il y a également une autre manière. Et celle-là, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure façon de récupérer vos âmes Zenkai. Le médaille Rush. Voilà. Le médaille Rush, vous cliquez dessus. Donc là, j'ai 56 500 médailles Rush. Vous allez dans âmes. Et là, pour 500 pièces, médailles Rush. Eh bien, vous allez récupérer 100 âmes Zenkai. Et ça, pour le coup, ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'en ai déjà 1000. On ne va pas les prendre, celles-ci. Je pense qu'on ne va pas en avoir forcément besoin. Là, j'en ai 500. Allez, je vais en prendre juste ici. Voilà. Histoire de monter à 600. Et voilà. Donc là, vous voyez, il me reste encore 56 000. Ça, c'est hyper rentable. Comment faire pour avoir des médailles, justement ? Parce que vous allez vous dire, ouais, mais comment tu as eu tes pièces, Sofiane, dans le médaille Rush ? Eh bien, tout simplement, quand vous êtes sur l'écran d'accueil du jeu, ici, vous allez dans événements. Et quand vous êtes dans événements, vous allez ici sur Rush de l'Ultraespace-temps. Vous cliquez dessus. Et ça, c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours, toutes les deux semaines, vous devez faire toutes les missions. Il faut juste taper, voilà, les boss, tout simplement. Une fois que vous avez tout fini, vous récupérez justement les pièces à chaque event. Et du coup, ces pièces se stockent ici. Et derrière, vous pouvez récupérer soit des pouvoirs Z, Zenkai pour Zenkai gratuitement, votre Goku LF Namek, ou le Gohan Zenkai LF. Chose que j'ai faite. Je l'ai fait vraiment gratuitement. Avec vous en live en plus. On a des équipements, mais surtout, on a les âmes Zenkai. Et ça, c'est pas mal. Après, on peut retrouver d'autres trucs, voilà, pour les équipements, etc. Mais moi, je m'en sers surtout et principalement pour les âmes Zenkai. Voilà déjà comment récupérer les âmes Zenkai. À présent, on retourne justement sur le perso Gogeta pour monter, eh bien, cette troisième branche à 200% pour son Zenkai numéro 3, juste ici. Donc voilà. Donc là, je refais ici, en bas à droite. Je clique dessus. Je fais oui. Et là, du coup, voilà, ça va me bouffer toutes ces âmes. Je fais OK. Et là, normalement, ça devrait se booster. Peut-être pas encore à 200%, mais ça devrait monter bien haut. Voilà, on est à 196%. Pourquoi ça s'est stoppé à 196 et pas à 200 ? Eh bien, regardez. Si je dézoome tout en bas, ici, j'ai encore un noyau à débloquer. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Et là, on me redemande des âmes, etc. âmes standards, voilà, avec des sphères standards. Je fais OK. Je débloque ce troisième noyau. Et du coup, je vais pouvoir le monter à 200%. Là, 198. Je prends la dernière case ici. Je le monte. Et là, il sera à 200%. Voilà. Je viens de monter le niveau Zenkai 3 de Gogeta à 200%. Il faut faire de même pour toutes les branches. Donc voilà. Ici, bim, je reprends celui-ci. Je casse le noyau pour débloquer le Zenkai. Mais la marche à suivre, en fait, reste la même. Elle est identique pour toutes les branches d'armes du Zenkai, du perso. Donc là, voilà. Par contre, là, vous voyez, on me demande l'âme standard, ici, de niveau 3. Eh bien, j'en ai pas assez. Pareil, je vous ai pas montré comment faire pour obtenir des âmes standards. Je vous ai montré les âmes Zenkai, mais les âmes standards, comment on fait ? Eh bien, vous allez le voir. On retourne sur le menu d'accueil du jeu. Je vais dans événements. Et dans événements, je vais les récupérer, ici, dans renforcement, l'onglet renforcement, les âmes standards. Donc là, j'ai besoin d'âmes standards de type rouge, de niveau 3. Je clique ici, du coup, combat bonus rouge. Une fois que je suis dedans, vous avez les âmes standards, 7, 6, 5, 4. Et là, il me faut la 3. Donc là, moi, vous voyez, 7 sur 7, il faudra finir à 100% justement ces âmes, enfin, ces bonus, pour tout simplement utiliser à présent les titres et passes. Une fois que vous êtes à 7 sur 7, vous avez juste à utiliser les titres et passes. Donc voilà. Là, par exemple, on va en prendre, allez, admettons, 20, histoire d'être vraiment tranquille. Bim, je fais oui. Tac, ça va me bouffer des énergies, des titres et passes. Mais derrière, j'ai rien à faire. C'est vraiment facile. Ça me donne en même temps des énergies. Et du coup, je vais pouvoir aller débloquer le noyau de ce Gogeta pour pouvoir continuer, eh bien, toutes les branches Zenkai de ce perso. Alors, ça prend un petit peu de temps, c'est vrai, pour, voilà, débloquer toutes les branches d'arbre d'un perso Zenkai. Mais voilà, en soi, après, une fois que c'est fait, vous avez un perso hyper costaud. Donc là, ça m'a donné des âmes standards de niveau 2, mais également celles qui sont intéressantes de niveau 3, avec également des énergies. Je retourne maintenant sur mon perso Zenkai, donc le Gogeta. je retourne sur Boost Dame et dans Boost Dame, je vais retourner sur la branche où, justement, il me manquait des âmes standards. Je reclique dessus, il ne me manque plus, du coup, OK. Et là, bim, je brise le noyau. Voilà, c'est parfait. Maintenant, la marche à suivre et la même est identique à celle de tout à l'heure. Je clique tout en bas à droite ici, je fais OK, bim, voilà, je fais OK ici, et là, je fais Boost d'éveil et là, voilà, on va monter à 135%. Et maintenant, même principe, voilà, il me manque des âmes Zenkai de niveau 3, etc. Et on refait la même, on retourne dans le marché MediRush, etc. Voilà, en gros, comment on Zenkai un perso. J'ai essayé d'être vraiment précis, concis, pour vous aider. N'hésitez pas, voilà, à mettre des pauses, à revenir en arrière sur la vidéo. La marche à suivre, en fait, est la même pour tous les persos Zenkai. Donc, on n'oublie pas, il faut absolument que le perso soit 7 étoiles. Pour monter en étoile, soit on invoque, soit on récupère les pouvoirs Z et ensuite, on va dans le marché pour les utiliser. Ensuite, une fois qu'on est à 7 étoiles, on va dans Boost d'âme. Une fois que vous êtes dans Boost d'âme, vous brisez les noyaux d'éveil Zenkai de chaque côté, à gauche, à droite, et des fois, en bas, comme vous avez pu le constater. Pour récupérer les médailles, on va dans le marché et dans le marché, on a plusieurs onglets où on peut récupérer des médailles, des âmes Zenkai, pardon, pour récupérer les âmes Zenkai. On a plusieurs onglets pour les récupérer. Voilà. Le plus intéressant, c'est bien le marché, comme je vous l'ai dit, le marché Rush Ultra Espace Temps car c'est un event qui revient toutes les deux semaines et du coup, c'est assez facile de récupérer des médailles, des âmes Zenkai. Je vais y arriver. Médailles, âmes. Oh, Sophia, non, réveille-toi frérot. Mais voilà, franchement, c'est super simple et du coup, ça vous permet toutes les deux semaines de Zenkai un perso assez facilement à condition, bien évidemment, de la voir à ses étoiles. Voilà, j'espère que cette vidéo en aidera certains. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas surtout également à la partager. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Tchao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !